Bonjour, on continue notre série de recettes saines pour le soir. Donc voilà, aujourd'hui ça va être la soupe minceur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager la recette avec vos amis, avec vos membres de famille. S'il vous plaît, pour la soupe minceur d'aujourd'hui, j'avais besoin des cuisses des poulets que j'ai fait dorer dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté un oignon et une gousse d'ail que j'ai haché grossièrement. Parce que de toute façon, à la fin, on va mixer. Donc il n'y a pas besoin d'émincer complètement. Ensuite, je fais frire les oignons, les cuisses des poulets et la gousse d'ail. Une fois que c'est fait, je vais rajouter le poivron rouge. Je les fais venir pendant une à deux minutes. Au bout de deux minutes, je rajoute deux carottes, coupées grossièrement aussi, et deux navets. J'ai rajouté, je les fais frire pendant cinq minutes. Au bout de cinq minutes, j'ai rajouté un brocoli détaillé en fleurette. Je vais bien remuer, puis laisser cuire pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je vais rajouter mes épices. Du piment doux, du basilic, herbe des provinces, coriandre moulu, du thym, du cumin, du paprika, du sel et du poivre. Je vous note tous les ingradiens dans la barre de description. Donc vous allez tout retrouver là-bas. Je mélange bien mes légumes avec mes épices. Une fois bien mélangé, je vais aller rajouter de l'eau bouillante. À hauteur de mes légumes, je vais remuer un petit peu, puis je vais couvrir ma casserole. Je vais laisser bouillir pendant 20 minutes. Merci chers amis de vous abonner à ma chaîne. Merci de partager la recette, s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Donc au bout de 20 minutes, je vais aller retirer mes morceaux de poulet. J'ai mis de côté, je prends d'abord des légumes. Je vais prendre un mixeur plongeant. Je vais aller mixer pour rendre en vélouté ou en soupe tous mes légumes. Une fois ceux-ci moulinés, je vais désosser mes morceaux de poulet. Puis écraser à l'aide d'une fourchette, je vais écraser grossièrement. Ensuite, je vais aller rajouter dans la casserole où il y a la soupe. Je mélange bien. Une fois bien mélangé, il n'y a plus qu'à servir et à manger. J'ai servi, c'est un repas tout en un. Vous pouvez manger une, deux assiettes selon votre faim. Vous n'allez pas en abuser en tout cas. Donc voilà, pour plus de gourmandise et de légèreté, j'ai rajouté un petit peu de crème de coco. J'ai rajouté des trois morceaux de poulet comme ça, c'était plus pour la déco. Un petit peu de persil déshydraté et un peu de fleurette de brocoli pour apporter un peu de croquant dans ma soupe. Voilà, je me suis regalée. Voilà, chers amis, c'est très léger comme soupe pour l'hiver. Voilà, l'hiver qui arrive, qui pente le bout de son nez. Donc voilà, je me suis bien reconfortée avec ce dîner qui était très rapide à faire. Avec des ingrédients bon marché, mais vraiment très, très délicieux. Voilà, n'oubliez surtout pas, chers amis, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager la recette. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Ma recette est terminée, chers amis, et j'espère vivement qu'elle vous plaira. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye.